... ... ... ... ... ... ... C'est que nous l'effets de ressentir pour ta gloire. Enfant de rêve, pleine, t'avons partageant ta joie. L'effrayer de ta grâce, que tu viendras me libérer. Enfant de rêve, pleine, t'avons partageant ta joie. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, transfiguré pour nous, soit toujours avec vous. Chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, Dieu nous invite à écouter son Fils. Quel privilège ! Prenons le temps de rendre grâce au Seigneur pour son amour pour nous, lui qui nous invite à faire cette démarche. Prenons le temps de rendre grâce au Seigneur de nous avoir fait participer à sa vie intime. Dieu prend toujours l'initiative de venir à notre rencontre. Aujourd'hui, il nous révèle son Fils bien-aimé, source de notre salut. Seigneur Jésus, écoutons-le et laissons-nous purifier et relever par sa parole. Seigneur Jésus, Fils bien-aimé de Dieu, tu viens guérir et sauver l'humanité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, assis à la droite du Père, tu intercètes pour notre rédemption. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant, le Père de Jésus-Christ, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous ouvre à la lumière de la vie éternelle. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit-Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Daniel La nuit, au cours d'une vision, moi, Daniel, je regardais. Des trônes furent disposées et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la neige immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des roues de feu ardent. Un fleuve de feu coulait, qui jaillissait devant lui. Des milliers et de milliers le servaient. Des myriades et de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais au cours des visions de la nuit et je voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard et on le fit avancer devant nous. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Parole du Seigneur. Le Seigneur est grand, le Très bon sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très bon sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nom. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre, les villes et sa folle, les montagnes fondées comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très bon sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre-Apôtre « Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait «Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue quand nous étions avec lui sur la montagne sainte. Et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillante dans un milieu obscur, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Celui-ci, mon Fils, bien-aimé, en qui je trouve la joie, écoutez-le. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et avec vous. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Délie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, il ne vit plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Aclamons la parole de Dieu. Aclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous fêtons la Transfiguration du Seigneur. Cette dernière, la Transfiguration, fait partie d'une curielle d'événements qui ont marqué la vie publique de notre Seigneur. La Transfiguration fait partie des événements qui ont marqué la mission du Christ. C'est un moment spécial, un moment spécial rempli de sens pour toute la tradition apostolique, pour l'Église dans son rapport avec la Trinité sainte, mais surtout pour nous aussi, pour chacun, chacune de nous, ici rassemblés ce soir, dans notre démarche de foi. Pour dire autrement, la Transfiguration du Seigneur peut nous dire quelque chose aujourd'hui dans notre quête de Dieu. Elle nous fait prendre conscience que Dieu est capable de nous faire participer à sa gloire et à sa vie éthique. Dans cette rencontre sur la montagne, une rencontre que je pourrais qualifier de rencontre spéciale telle qu'elle est présentée par Matthieu, nous pouvons voir, chers amis, la volonté de Dieu de répondre au scepticisme, aux inquiétudes de ceux qui observaient son Fils, qui suivaient son Fils. Et Dieu l'a fait en affirmant le messianisme de Jésus. Il est le Christ. Chers amis, Dieu nous rappelle que Jésus-Christ est sédé. Nous voyons également dans cette rencontre un Dieu aimant, un Dieu aimant, qui invite toute la création, tous ses enfants à s'unir au mystère du salut. Il nous invite à rythmer notre vie à l'enseignement de son Fils. Enseignement capable de nous transformer, de nous illuminer, de nous transfigurer nous aussi. Enseignement capable de nous faire passer de l'indifférence à la communion fraternelle. L'enseignement de son Fils est capable de nous faire passer de la solitude à la communion familiale et ecclésiale. Nous avons lu, voici que de la nuit une voix disait, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Dieu trouve sa joie dans son Fils. Il trouve sa joie dans le Christ qui nous rassemble ce soir. Ainsi, celui qui est à la suite du Christ, celui qui adhère à son enseignement, peut lui aussi puiser dans cette source intérissable de joie pour y trouver son bonheur et sa paix intérieure. Mais nous pouvons nous poser une question, comment trouver cette joie ? Comment écouter le Christ si nous ne sachions pas nous exprimer dans sa langue ? On ne peut pas écouter quelqu'un si on ne connaît pas sa langue. On ne peut pas écouter quelqu'un si on ne parle pas la même langue que lui. Nous devons parler la langue du Christ. Peut-être que vous allez me dire, mais quelle est sa langue ? Est-ce l'Hébé, la raménie, c'est quoi ? Eh bien, je voudrais vous dire ce soir que la langue du Christ, eh bien, c'est la paix. Écouter le Christ, c'est s'ouvrir à l'espérance. Écouter le Christ, c'est s'ouvrir à l'amour du prochain. Écouter le Christ parler sa langue, c'est manifester le respect de la dignité humaine et de la vie. C'est s'ouvrir à l'amour. C'est ça la langue du Christ. C'est ça écouter-le. Le sens de écouter-le, c'est s'ouvrir à l'espérance. Chers amis, écouter le Christ, c'est opter pour la paix dans un monde qui veut la guerre. Écouter le Christ, c'est faire l'option préférentielle pour l'amour dans un monde qui veut la guerre. Témoins populaires, comme le rappelle Pierre dans sa deuxième lettre, les apôtres nous ont transmis tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont vu, tout ce qu'ils ont entendu. Par la prière, sommes-nous invités, nous aussi, à tisser de bonnes relations avec le Christ, à tenir dans nos efforts personnels et communautaires pour pouvoir influencer positivement le monde, pour pouvoir influencer positivement nos familles, pour pouvoir influencer positivement les gens qui nous entourent. Car si le Christ est persona non grata dans certains milieux, il n'y a que le témoignage de ceux qui l'ont expérimenté, qui puissent poser les nouvelles bases de l'Alliance Christique, dont il est question dans l'Évangile d'aujourd'hui. Chers amis, prenons conscience aujourd'hui que c'est nous que Dieu veut illuminer, afin d'attirer vers lui ceux qui doutent de son amour, ceux qui doutent de sa paix et de sa vie. A travers les événements de chaque jour, le Christ nous parle. Le Christ nous parle à travers l'expérience que nous faisons tous, toutes, dans notre vie. Soyons donc ouverts aux valeurs évangéliques. Soyons attentifs aux signes des temps, aux signes de notre temps, pour que nous sachions témoigner de lui, sans nous laisser importunés par les enseignements contraires, qui n'auront jamais le dernier mot sur notre existence. Écoutons le Christ. Sous-titrage MFP. 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 afin qu'avec la lumière de la parole de Dieu, elle trouve des voies pour toujours promouvoir la paix, la justice et la fraternité. Prions le Seigneur. Au Père de Jésus, prions le Seigneur. Pour l'Église, afin que les moments de grâce qu'elle connaît la nourrissent et la raffermissent dans sa mission d'annoncer le salut en Jésus-Christ, Fils de Dieu, prions le Seigneur. Pour les personnes abandonnées, découragées ou prises avec des dépendances, afin qu'elles rencontrent des gens prêts à les accompagner, prions le Seigneur. Pour les participants et participantes aux Journées mondiales de la jeunesse, afin que leur expérience spirituelle, vécue autour du Pape au Portugal, enrichissent leur foi, fortifient leur amour et soutiennent leur espérance, prions le Seigneur. Au Père de Jésus, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin que ces temps de prière et de célébration les conduisent à un approfondissement de la connaissance de Jésus, Fils de Dieu, prions le Seigneur. Au Père de Jésus, prions le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Dieu très bon, toi qui demeures toujours en communion avec nous, exauce nos prières aujourd'hui et remplis-nous de ton esprit. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage FR ? ... 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